J'avais pris ma décision, puisque nulle part dans le Coran, on ne dira pas dans le Coran de ne pas pardonner. Nulle part dans la Bible de ne pas pardonner. Alors, Monsieur le Président, vous venez de poser un axe. Le Général Tsekouba et moi, après dix ans, plus de dix ans, qu'est-ce qu'on a fait ? Pour quelles raisons ? On ne peut pas regagner notre pays. Vous venez, Monsieur le Président, avec votre clairvoyance, vous envoyez trois grands dinosaures devant moi, que je n'avais plus l'espoir de les revoir. Qu'on aurait tenté de les mettre dans l'oubliette de l'histoire. Monsieur le Président, il faut que je vous rappelle de cela, Monsieur le Président, ces trois grands hommes, dinosaures que Dieu a voulu qu'ils soient encore vivants, doivent être remerciés par vous. Et si, par quelque part, certains n'ont pas eu à vous rappeler, je me fais le devoir parce que vous nous avez libérés et vous avez procédé à la réconciliation, à la base de la réconciliation, et surtout, l'épine dorsale de la transition, la justice. Vous pensez que, Monsieur le Président, il faut être un homme, un grand militaire, vous êtes un grand militaire, Monsieur le Président, qu'on le reconnaisse en vous, qu'on ne le reconnaisse pas, moi, je le sais. J'ai passé à cette formation. C'est très rare d'hommes qui peuvent prendre des décisions que la plupart ne voudront pas. Et je termine par vous dire, Monsieur le Président, que par votre sagacité, par votre patriotisme, le respect que vous avez rendu à mon compatriote, le général Sekouba et moi, et aussi la présence du doyen de nos dinosaures, les trois dinosaures de l'armée, le général Baldé, le général Diallo, le général Diara et les deux imams, y compris cette salle, vos hommes. J'accepte cette réconciliation avec cœur. J'en ai fini, Monsieur le Président.